Hello tout le monde ! Donc là on revient sur ma petite boîte numéro 3 c'est-à-dire l'horlogerie, la mécanique du chanteur, la boîte à la musique donc là où en fait l'air vient vibrer et faire vibrer nos cordes vocales est-ce que déjà, est-ce que tu situes tes cordes vocales ? C'est assez facile à sentir c'est que les cordes vocales en fait, elles ont 4 positions donc elles sont soit entre ouvertes, c'est là quand on parle, quand on chante et elles vibrent comme ça soit elles sont ouvertes, c'est quand on inspire soit elles sont très ouvertes, c'est quand on inspire en exagérant d'accord, on entend ce petit son soit elles sont collées, et collées c'est quand tu cesses de respirer donc si tu fais l'essai de couper ta respiration et que tu réinspires en fait, chez moi on l'entend même c'est qu'elles se collent, elles se décollent donc en fait on peut les sentir, elles sont situées ici donc cette mécanique en fait notre instrument il est composé du larynx, des cordes vocales le larynx c'est vraiment ce truc qui est hyper désagréable à toucher dans la gorge et lui, encore une fois, plus il est souple, plus il est tonique, plus il est agile plus, 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 et plus ta voix est libérée et tu peux en faire un peu ce que tu veux du coup, salle de sport, du larynx ça va être vraiment ces exercices un peu de et on monte et on descend, de vocaliste, tout ça et moi j'aime bien aussi attribuer à ces exercices des certains sons pour commencer à travailler sur l'étape d'après qui va être la résonance et les résonateurs donc un exercice assez rigolo à faire qui nous fait faire un peu d'articulation et puis qui nous aidera comme ça pour les résonateurs c'est les paroles encore une fois sous titre de Thomas donc là, on va s'amuser on va faire un peu d'articulation et en même temps, en fait, plus vous chantez de toute façon, plus vous travaillez sur cette zone-là et donc, on y va Natacha, Natacha, pas son chat même mélodique sur les lip roll on y va, c'est parti 1, 2, 1, 2, 3 Natacha, Natacha, pas son chat son chat, pas chat qui s'échappe à ceux qui fâchent à Natacha Natacha, Natacha, pas son chat son chat, pas chat qui s'échappe à ceux qui fâchent à Natacha Natacha, Natacha, pas son chat son chat, pas chat qui s'échappe à ceux qui fâchent à Natacha Natacha, Natacha, pas son chat son chat, pas chat qui s'échappe à ceux qui fâchent à Natacha Natacha, Natacha, pas son chat, son chat, pas chat, qui s'échappe à ceux qui pachent à Natacha. A toi tout seul. A toi tout seul. Natacha, Natacha, pas son chat, son chat, pas chat, qui s'échappe à ceux qui pachent à Natacha. Natacha, Natacha, pas son chat, son chat, pas chat, qui s'échappe à ceux qui pachent à Natacha. Ok. Donc ça, c'est un peu pour réveiller toute cette mécanique. En même temps, ça commence à nous faire faire de l'articulation. Ça, on le verra après. Et donc, on va continuer sur les exercices comme ça, un peu faciles, enfin faciles, je veux dire facilement praticables à la maison, comme ça. Un truc que vous pouvez faire même en marchant dans la rue ou tout ça, si vous êtes un peu seul, sinon c'est trop bizarre. Mais on va faire des sirènes. Des sirènes, vraiment ambiance, note la plus haute, note la plus basse. Et pour avoir, vous allez, tu vas toucher en même temps cette zone du larynx. Et on va faire un ouuuuuh. Donc on essaye de partir d'une note hyper basse et monter très aiguë. Et essayer d'avoir la sensation... Thomas, il se bouche les oreilles, je vais péter le tympan. Moins de 10 décibels. Allez, c'est parti. Et là, je n'étais pas au taquet en plus. On y va. Ok. Encore une fois, on essaye d'aller encore plus haut. Ouuuuh. Ok, encore. Ouuuuh. Il saigne, ça y est. Ça peut faire super peur dans la rue si j'entends un mec qui fait sa gueule. Non, mais tout quoi je disais, dans la rue, c'est... Enfin, en tout cas, il n'y a besoin de pas, ni d'instrument, ni... Vous pouvez faire ça tranquille, sans guitare, sans matériel, quoi. Et donc ça, là, quand on fait ça, vous allez sentir vraiment qu'il y a un mouvement. En fait, que votre instrument, toute cette mécanique... Moi, j'aime bien... Nous, on est ici, on est près de la Suisse. Donc, j'aime bien donner l'image de l'horlogerie, des mécaniques, des horloges, pour que vous compreniez qu'il y a vraiment plein de... Que tu comprends, qu'il y a plein de crans, de rouages, de tout ça. Et que finalement, en fait, ces positions-là, il y a une position qui va marcher avec un type de voix. C'est-à-dire que si on devait comparer, en fait, la voix marche un petit peu comme la boîte à vitesse d'une voiture. Qu'il y a des positions du larynx qui vont vraiment vous aider à chanter, par exemple, des choses aiguës et puissantes. Et d'autres positions pour chanter tranquille, tout ça. On ne va pas du tout avoir les mêmes mécanismes laryngés en fonction du répertoire qu'on chante. Et du coup, quand il y a les coincages, les couacages, tout ça, c'est finalement souvent lié à une mauvaise position ou à un forçage. Ça, c'est pareil. Deuxième phrase. Alors, je vous disais, il faut que ça reste confortable, pas d'effort. Et en fait, si vous sentez que ça sert, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression d'air. Donc, enfin, voilà, on revient toujours aux mêmes choses. C'est si ça coïncisse, il faut regarder les étages un petit peu en dessous. D'accord ? Donc, voilà, un peu une mise en voie sur le larynx pour cette vidéo. Coupé. Je peux rajouter un truc. La variante de Natacha, c'est son chat, sa chat. Là, c'est le level 2 de cet exercice. Natacha passe son chat, son chat, sa chat qui s'échappa. Allez, à toi. Je pense que c'est pas si c'est son chat.